Bien, me voilà chez mes parents, je ne suis pas au meilleur de ma forme, je sors de Covid, mais je prends un peu le temps maintenant pour vous parler de la dernière publication, de la dernière playlist de Brèves et Brutes pour le mois de mars 2022, qui représente près de 22 vidéos pour 80 minutes, grosso modo, de lecture. Alors, vous allez voir, mais je vous fais un petit résumé, grosso modo, on va parler beaucoup dans ces vidéos de l'aménagement côté salle de bain, qui prend un petit peu forme, celui du côté cuisine qui est terminé, j'en suis très content, et des avancées sur quelques réparations mécaniques, crevaison et rénovation des phares, puis la mise en place de la domotique qui va être très pratique, et enfin, pas mal de petits détails côté décoration. Bref, je vous montre un petit peu plus de détails dans la suite avec toutes ces vidéos-là. Et nous voici donc sur cette playlist concernant les vidéos du mois de mars 2022. Alors, comment s'articulent ces 22 petites vidéos ? Je vais commencer dans un premier temps par une petite boutique, à savoir une vidéo qui récapitule la conclusion concernant mon sol. Après ça, j'ai attaqué, j'ai fait deux petites vidéos, dont une concernant une petite étagère supplémentaire sur mon coin de décoration informatique. Donc, c'est pas trop mal. Puis, j'ai avancé côté cuisine, j'ai bien avancé sur le tiroir de rangement à coulisses qui se trouve au-dessus de mon frigo. Donc ça, ça m'a fait plaisir, ça continue à avoir un rendu côté cuisine qui est vraiment pas mal du tout, de plus en plus fonctionnel. Après ça, j'ai connu un petit déboire concernant de l'électricité avec mon petit convertisseur 230 volts, juste un petit souci de fusible. Mais bon, une fois qu'on est au courant du problème, ça va. Heureusement, plus de peur que de mal. Après ça, j'ai voulu avancer sur ma salle de bain. Puisque ma cuisine est bien avancée, je me suis dit que le dernier gros chantier qui me reste, c'est la salle de bain. J'ai donc pour idée d'utiliser des étagères hexagonales que j'ai commencé à créer, mais bon, ça va être un peu plus complexe que ça pour le placement. Je me suis donc rabattu sur des éléments de sécurité, chose qu'il fallait bien avancer le plus rapidement possible, je m'y prends un peu tard, mais bon, malgré tout, j'ai eu les conseils à viser, encore une fois, de la team Omnivan que je remercie. Et qui a pu me guider vers l'achat de mon premier extincteur. Je vous parle aussi dans cette vidéo de quels sont les détails, les choix que vous pouvez faire concernant cet élément qui est essentiel à avoir dans un fourgon. Toujours dans le domaine de la sécurité, même si on ne dirait pas, j'ai commencé à travailler sur de la domotique, de la domotique locale, sans passer par les serveurs sur cloud de différents vendeurs d'applications ou de matériel. Et l'avantage de ce système-là, à travers ma petite domotique, c'est que je peux y adjoindre tous mes outils connectés, et y compris, je compte y mettre une alarme, une sirène d'alarme, et un système de surveillance, et de détection d'instrusion. Voilà, vous allez en découvrir un petit peu plus dans le début de cette domotique. Puis est venue l'étape où j'ai enfin procédé à quelques réparations mécaniques, en particulier la réparation de la crevaison lente que je traînais depuis un petit moment, mais aussi, comme vous le verrez sur la fin de la playlist, la grosse rénovation de mes phares, qui ne m'aura pas coûté grand-chose, donc une bonne petite vidéo qui vous explique tout ça. Voilà, après, ça a été quelques détails, tels que la réflexion sur comment rallonger mon lit, au cas où je viendrai me retrouver à plusieurs dans le fourgon, mais aussi comment pallier au rangement dans mon coin entré, mon meuble à chaussures que je n'ai toujours pas acheté chez Ikea, donc j'ai trouvé un moyen d'organiser cette zone. Puis après, pour terminer ces vidéos, j'ai en particulier avancé aussi sur un truc qui me plaît beaucoup, c'est la décoration avec mon mur végétal. Là, ça commence à avoir vraiment de la gueule, et ça me plaît beaucoup. Donc voilà un petit peu pêle-mêle tout ce que je vous explique sur ces vidéos, mais je vous laisse les découvrir par vous-même, elles ne représentent pas loin de 80 minutes, comme je l'expliquais. Voilà.